Jean-Claude Félix Tchikaya, vous étiez avec moi tout à l'heure en plateau, on a écouté ce discours d'Emmanuel Macron ensemble et vous avez retenu finalement la fin, qui est évidemment très importante, pas d'excuses officielles formulées, mais une demande au peuple rwandais de pardonner la France. Oui, je pense que là, cette fois-ci, il a dû écouter, contrairement au président Mitterrand, Hollande et autres, Sarkozy et M. Chirac, des chercheurs et des conseillers qui ont une bonne connaissance du Rwanda et notamment de la région. Les Rwandais sont de civilisations bantous et les excuses, ce n'est pas toujours ce qui est attendu, c'est plutôt le pardon. Parce que le pardon engage et il engage les deux parties. C'est pour ça, tout à l'heure, que je parlais de mouvements réciproques. Et le fait qu'ils demandent que les rescapés, mais aussi les familles des victimes, accordent le pardon, donc il dit bien que c'est dans une démarche d'un pardon réciproque. C'est aussi ça, la voie de la réconciliation, la voie de la conciliation philosophique, psychosociologique. On a tellement de mal en France à parler d'excuses. Eh bien, il est allé plus loin, plus haut et plus fort. Et sur un point de vue interculturel, c'est une phrase interculturelle, qui parle là de manière digne à l'Afrique, digne au Rwanda, digne aux victimes. Civilisation bantous, les Tutsis et les Hutus parlent la même langue, les mêmes langues, le Kirwanga, l'anglais, le français, le Swahili, le Lingala et d'autres langues. Mais il y a une civilisation bantou et il y a une philosophie bantou aussi. Et dans la sociologie, les excuses, certes, oui, mais le pardon, c'est beaucoup plus fort dans un travail de conciliation, de réconciliation. Et ça va amorcer le travail qui a déjà été fait par la diplomatie, sur le plan des relations géopolitiques. Et c'est un moment d'école, ne pas bien comprendre l'Afrique, se délester des représentations sur l'Afrique. L'Afrique, 55 pays, des civilisations nombreuses, des façons de voir nombreuses. L'Afrique n'est pas un pays, il faut à chaque fois se rapprocher des réalités sociologiques diverses et de la diversité. Et ça va reparler au cœur du Rwandais et à la nation rwandaise, donc au cœur du Rwanda. Et je pense que cette façon subtile, où en France peut-être certains vont dire, oui, mais il n'a pas présenté ses excuses, mais il a fait mieux. Parce que c'est une phrase qui déclenche un mouvement réciproque. C'est ce que je voulais vous demander. Avec ce discours, selon vous, la France et le Rwanda ont aujourd'hui écrit une nouvelle page de leur histoire ? Oui, je pense. Parce qu'au Rwanda, aujourd'hui, à Kigali, avant sa venue, il y avait la méfiance au gré du passif. Paul Kagame a parfois eu la dent dure contre la France dans les années précédentes, notamment avant 2018. Dans les années précédentes. D'ailleurs, en 2014, Mme Taubira devait venir, qui était garde des soins à ce moment-là. Il a eu des mots durs. Elle aurait dû venir d'ailleurs, mais elle a. Ça a été annulé par la présidence et elle n'est pas venue. Mais là, il a fait faire un bond à la France, mais aussi au Rwanda. Mais c'est tellement important pour les rescapés. Mais les rescapés, ils savent qui sont responsables. Il y a des responsabilités accablantes de la France. Mais ils connaissent les responsables. Ils vivent encore avec des responsables. Mais il y a aussi des responsables qui vivent dans notre pays, en France, en Europe, ailleurs. C'est pour ça que le passage sur l'ouverture des archives, mais aussi que la justice puisse faire son travail, parce que reconnaître l'ampleur de ses responsabilités, reconnaître les responsabilités, c'est aussi un acte juridique. Et les associations, comme Ibuka et autres, vont être une association rwandaise, vont être très attentives à tout cela, parce qu'il y a un préjudice. Et le travail de deuil, c'est aussi une reconnaissance, certes philosophique, politique, géopolitique, mais aussi juridique. Et finalement, il y a un double message. C'est ce qu'il m'a interpellé lors de ce discours. Il y a un message pour le passé. La France reconnaît ses responsabilités. Il y a aussi un message pour l'avenir, un message pour la jeunesse rwandaise. Emmanuel Macron l'a dit, un autre chemin est possible entre cette jeunesse rwandaise et française. La réconciliation. Oui, la réconciliation. Il y a un devoir de mémoire, mais il y a un devoir d'avenir, et qu'il soit conséquent. Mais on en parle moins de ce devoir d'avenir. Il a terminé là-dessus. Et je pense que c'est l'angle et l'horizon géopolitique que la classe politique française, mais aussi africaine, parce qu'il y a des responsabilités aussi de l'Union africaine. Qu'est-ce qu'elle va dire ? Quel a été son rôle ? Il y a d'autres. Il y a un conglomérat de responsabilités. Bien sûr, ce n'est pas l'armée française qui était armée de tout, de machettes, de bâtons, d'armes. Mais il y avait des responsabilités. On a malheureusement... Mais ça a été reconnu. Et c'est une reconnaissance. Assumer l'histoire, la regarder en face, ça va faire école de manière plus globale. Mais en tout cas, c'est un moment fort et historique. Merci beaucoup, Jean-Claude Félix Tchicaïa, pour votre analyse ce midi sur l'antenne de France 24. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'heure actuelle sur ce discours d'Emmanuel Macron.